Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne des pièces. Eh bien, je vais faire une courte vidéo, mais je la trouve très intéressante, répondant à une question que vous m'avez laissée. Comment savoir si la soupape PCV du moteur de votre voiture est ouverte parce qu'il est endommagé, ou il est fermé parce qu'il est obstrué ? Eh bien, normalement, quand il reste ouvert, ce sont généralement des valves qui ont une membrane. Elles ont une membrane comme celle que vous voyez là sur la photo, et la membrane a tendance à se fissurer à cause de tant de mouvements, d'ouvertures et de fermetures. Parce que ce caoutchouc qui a la membrane finit par se fissurer et puis il resterait ouvert. Là, ce que vous observeriez, ce serait qu'il y a un excès d'huile dans l'admission d'air, dans toute l'admission, d'accord ? Et que de temps en temps, il consomme de l'huile moteur, vous détecterez également de la fumée bleue à l'échappement. Que l'huile moteur, par l'admission, atteint la chambre de combustion et brûle. Ensuite, l'aspiration est également observée avec la jauge d'huile et le bouchon de remplissage huileux, que l'on voit surtout dans les véhicules à essence. Et à l'inverse, si la vanne tombe en panne et reste fermée, normalement, c'est généralement parce qu'elle est bouchée. Dans la plupart des cas, il est difficile de les nettoyer et il faudrait également les changer, tout comme lorsqu'elles restent ouvertes. Mais quand ils restent fermés, là, vous vous rendrez compte qu'il y a une surpression dans le moteur, une surpression et de la fumée sort du bouchon de remplissage d'huile, également par la jauge à huile. Là, vous voyez qu'il y a aussi un problème de perte d'huile à cause des joints, à la fois du cache-culbuteur ou du cache-culbuteur, comme vous pouvez également le voir par le joint de carter. C'est ce qu'on appelle le gonflage du carter. Et c'est dû à la pression dans le carter, précisément. Parce que le moteur ne peut pas relâcher cette pression, car la soupape PCV est fermée ou obstruée. Et puis, malheureusement, la pression a tendance à sortir là où elle peut, toujours par le plus fragile. Et soyez prudents, car cela endommage généralement le joint du vilebrequin. Et vous déjà sachez que là, il faut démonter la boîte de vitesse pour la changer. Et puis aussi, cela peut endommager le turbo, car l'huile qui lubrifie le turbo doit être en mouvement continu. Et s'il y a une surpression dans le carter, ça ne peut pas bien couler haine. Et puis, le turbo, puisque l'arbre de la turbine n'a pas cette lubrification, eh bien, il finit par casser. D'accord ? C'est pourquoi il faut toujours être très prudent avec ces choses. Eh bien, je vous laisse ici cette courte vidéo. Si elle vous a été utile, alors n'oubliez pas de donner un like et de vous abonner à la chaîne. Sous-titrage ST' 501